Compagnon Trader, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'efficience des marchés. Nous allons définir ensemble ce que c'est. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite clochette de notification si ça ne fait pas longtemps que vous venez de me rejoindre ou si c'est la première fois que vous m'écoutez. Également, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de la vidéo, ça me fait très plaisir de lire vos remarques. Vous pouvez également me poser vos questions. On passe tout de suite au plan du jour. Je vais vous donner en premier lieu une définition. On va commencer de façon très classique. On va regarder aussi ce qu'est la différence entre efficience et efficacité d'un marché. Ensuite, je vais vous donner mon point de vue de trader. Enfin, on va conclure sur ce que sont des marchés efficients ou non-efficients avec des exemples. Et puis, nous terminerons par le coin des nouvelles. Comme d'habitude, on est parti. Cet homme s'appelle Eugène Fama. C'est lui qui a donné une définition de l'efficience des marchés. En mai 1970, en fait, ses travaux sont connus et d'ailleurs sont publics. On peut trouver son rapport sur l'efficience des marchés. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est en anglais. Et donc, effectivement, ça vous permettra de revenir à la source. C'est un grand thème économique. Eugène Fama est un économiste mathématicien et il donne effectivement une théorie de l'efficience des marchés. C'est une hypothèse selon laquelle, en fait, un prix finit toujours par refléter l'information disponible, c'est-à-dire l'information du passé et l'information du présent. Et si demain, vous avez une nouvelle information, eh bien, un marché efficient va toujours se réadapter face à cette information pour que le prix soit toujours le plus juste possible pour tout le monde. Donc, autrement dit, un marché efficient est capable de réagir très rapidement. Il y a aussi cette notion de rapidité très rapidement, voire même quasi instantanément à toute, entre guillemets, anomalie, c'est-à-dire tout écart, toute nouvelle information. Normalement, une fois qu'on dit ça, une fois qu'on dit que les marchés en général sont efficients, alors ça voudrait dire qu'il ne serait plus possible d'effectuer des prévisions puisque le marché, instantanément, si vous avez une stratégie, si vous avez détecté un biais, quelque part, une faille, eh bien, instantanément, le marché normalement corrigerait cette faille-là. Donc, il y a une notion d'arbitrage instantanée. Mais ce n'est pas le cas, comme on le sait, on va voir ça un peu plus tard. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches sur l'EMH, en fait. Donc, l'hypothèse des marchés efficients, c'est quelque chose qui est enseigné dans les universités. C'est vraiment, en fait, un débat d'économistes. Et en fait, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je ne vais pas dire que les marchés sont efficients ou pas efficients et parler de la marche aléatoire, etc. Donc, moi, ce n'est pas le débat. J'ai envie, justement, d'avoir plutôt un regard de trader sur la question. Alors, efficient ou efficace ? C'est quoi, en fait, finalement, la différence entre les deux ? Je vais commencer par le mot en français qu'on connaît mieux, c'est efficace. C'est quoi, en fait, un marché efficace ? Eh bien, un marché, s'il était très efficace, eh bien, en fait, il serait gouverné par la rationalité. C'est quelque chose qui rassemble beaucoup d'êtres humains, la logique, la rationalité, et en même temps, et en même temps pas. Donc, la rationalité, c'est, je prends une décision rationnelle sur la base de faits avérés, c'est-à-dire, c'est les fondamentaux d'une entreprise, d'accord ? Par exemple, les résultats de cette entreprise, sa production, le nombre d'employés, les salaires, la rentabilité, le chiffre d'affaires, etc. Donc, toutes ces informations-là, ce sont des informations qui sont factuelles, et effectivement, si elles sont avérées, si elles sont vraies, s'ils n'ont pas été truquées, alors les marchés seraient capables de pricer cette entreprise-là avec précision. Le prix de l'action, par exemple, d'une entreprise qui serait cotée en bourse, ne serait que le reflet de ses résultats, le reflet de son efficacité économique un instant T. Alors, c'est bien beau tout ça, mais nous, comme je l'ai dit juste avant, nous sommes humains, donc nous aimons la rationalité, mais il y a des choses qui viennent se rajouter en plus. On a deux cerveaux, comme on dit, il y a le cerveau rationnel, le cerveau gauche, et le cerveau émotionnel, le cerveau droit, et c'est là qu'en fait interviennent des notions d'interprétation. Est-ce qu'une entreprise qui publie des comptes qui paraissent en fait très attrayant est une entreprise en bonne santé ? On peut interpréter cette information-là de plusieurs façons. On peut dire, c'est super, l'entreprise marche bien, mais on peut dire aussi, elle a peut-être atteint un seuil de maturité, et demain, rien ne va plus aller. Et donc, on va peut-être commencer à vendre cette entreprise. Vous voyez, il y a déjà en fait cette notion-là d'interprétation humaine, typiquement, et donc on peut y voir du positif ou du négatif, même quand les chiffres d'une entreprise sont bons. La preuve en est, on a aujourd'hui des marchés financiers, des marchés boursiers, à l'heure où je fais la vidéo, qui sont extrêmement élevés. Nous sommes sur des plus hauts de marché. À côté de ça, vous avez une économie du réel qui est en souffrance dans pas mal de secteurs. Bref, deuxième point, vous avez tout ce qu'on appelle la spéculation. Une spéculation, je suis trader, je suis un spéculateur, je peux effectivement me projeter dans le futur, et indépendamment des résultats d'une entreprise, bon, ça revient un petit peu à l'interprétation, je peux donner en fait des plans, je peux me construire un schéma pour me dire que cette entreprise-là, elle va être novatrice, là, pour le XXIe siècle, parce qu'elle a énormément de valeur ajoutée pour les années à venir. Vous voyez, donc ça, je fais de la spéculation, des paris en fait sur le futur, pour cette entreprise-là. Je peux également être un spéculateur court-termiste, c'est-à-dire, je peux très bien, comme je l'ai montré avec le scalping, acheter, vendre, etc. Qu'importe finalement, le résultat de l'entreprise qui m'intéresse, ce sont ces fluctuations. Troisièmement, vous savez que la valeur d'un prix d'une entreprise impacte la psychologie des investisseurs. Mettons, si vous avez une entreprise qui vaut au pile-poil 800 dollars, je prends l'exemple de Facebook, eh bien, quelqu'un va pouvoir dire, bon, 800 dollars, ça, c'est vraiment un niveau psychologique et je pense qu'il faut vendre, ça va jouer le rôle de résistance. Vous voyez, ça, c'est un petit exemple de schéma de réflexion. Ça n'a absolument rien à voir avec les fondamentaux d'une entreprise. Pourquoi on vendrait quand on arrive sur un seuil symbolique ? Je ne sais pas, c'est humain. Et donc, vous avez quelqu'un, je l'ai marqué ici en rouge, Robert Schiller. Je ferai remarquer d'ailleurs que Eugène Fama est un médaillier du prix Nobel et également Robert Schiller. Donc, Eugène Fama dit les marchés sont efficients, on ne peut pas battre le marché, entre guillemets. Robert Schiller dit le contraire, les marchés ne sont pas efficients. Donc, l'un dit tout blanc, l'autre dit tout noir. En fait, bon, la vérité, quelque part, comme toujours, entre les deux. Donc, Robert Schiller a également eu le prix Nobel pour ces travaux-là en disant le contraire. Alors, à présent, quel est le point de vue d'un trader ? Mon point de vue personnel, en tout cas. Le point de vue d'un trader, de quelqu'un qui pratique les marchés, c'est quelqu'un qui a déjà en fait de l'expérience sur les marchés et qui voit que les marchés ne sont pas efficients, sinon il ne serait pas possible de gagner de l'argent. Or, ce n'est pas le cas. On gagne de l'argent sur les marchés et même des traders qui ne seraient pas rentables dans la durée ont gagné des opérations sur une perte de temps suffisante pour se dire qu'on peut trouver des billets. Donc, en fait, on va essayer de nuancer les propos d'Eugène Fama et de Robert Schiller en disant qu'il y a plusieurs degrés d'efficience des marchés. Ce qui fait qu'un Fama peut tout à fait parler à un Schiller. Ils sont compatibles. Si je prends une stratégie simple, par exemple, une moyenne mobile 50, je regarde mon prix. Si mon prix passe au-dessus de la moyenne mobile 50, j'achète. Si mon prix passe la moyenne mobile en dessous, je fais le contraire, je vends. Si on applique stricto sensu cette stratégie sur des unités de temps d'investisseurs, sur des unités de temps, par exemple, journalières et qu'on fait un backtest, eh bien, juste uniquement sur ces critères-là, sans regarder la dynamique du prix, sans regarder les nouvelles, sans regarder, en fait, l'écosystème derrière, sans regarder s'il y a un crack ou pas, eh bien, si on faisait juste ça, on s'apercevrait qu'en fait, on va faire beaucoup de petits gains. On va faire aussi beaucoup de petites pertes, des fois des grandes pertes. Et en fait, globalement, bon, ça va s'équilibrer plus ou moins, mais globalement, en fait, on va perdre du fait, finalement, des coûts des transactions. Parce que, parfois, vous avez, en fait, le marché qui est en tendance très forte, vous allez passer la moyenne mobile 50 et ça va continuer de grimper, etc. Parfois, le contraire, et parfois, en fait, très souvent, même, à 70% du temps, vous allez avoir un prix qui va osciller autour de votre moyenne mobile 50. Et quand ça oscille, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, et donc, vous payez beaucoup de frais de transaction. Donc là, en fait, on est sur un exemple très simple d'une stratégie qui est très connue, vous en avez plein des comme ça, et qui, avec le temps, finit par ne plus fonctionner, eh bien, parce que le marché est justement efficient. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs acteurs de marché qui font la même chose, au bout d'un moment, vous avez d'autres acteurs de marché qui sont intelligents, ils vont se positionner contre vous et récupérer la mainmise. Donc, en fait, un marché efficient, c'est un marché qui va venir neutraliser certains biais, certaines stratégies. Voilà, parce que, tout simplement, vous avez toujours des acheteurs et des vendeurs et que la bourse est un jeu à somme nulle. Donc, quand quelqu'un dévoile sa stratégie, montre ses cartes, et bien, fatalement, l'autre en face peut en profiter. Donc, c'est ce que je dis là dans le troisième paragraphe, sur un marché relativement efficient, en fait, fortement efficient, même, on va dire, ce type de stratégie très connu finit par être corrigé. Je vous renvoie d'ailleurs à une expérience qui est l'expérience des Turtles. Les Turtles, c'est un groupe de traders qui a été recruté sur des critères très précis par, donc, deux Américains, c'est à la base un pari. Donc, les Turtles, ce sont des étudiants qui ont été formés, on leur a appris des stratégies, justement, des stratégies qui ont marché un certain nombre d'années, et un bon jour, ça n'a plus fonctionné. Maintenant, vous pouvez chercher sur Internet, je pense qu'en fait, la majeure partie des stratégies des Turtles, je crois qu'il y en a une principale, vous pouvez essayer de l'appliquer, elle ne fonctionnera plus beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà très connue, les Turtles ont parlé, et donc, leur stratégie, leur secret a été révélé et ne peut plus fonctionner. Donc, ça, c'est l'exemple typique illustré, je ferai peut-être un sujet d'ailleurs là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un marché qui serait peu efficient, c'est un marché qui ne réagirait pas ou très peu, par exemple, quand on a une annonce économique. Fusion, acquisition d'entreprise, je ne sais pas, hausse des taux de la BCE, vous voyez, vous avez une entreprise, mais elle réagit assez mal finalement à ce genre d'événement externe, et ça, typiquement, c'est un marché en fait, qui serait très très peu efficient, et donc, par essence, en fait, un marché peu efficient, c'est un marché qui est très jeune, sur lequel vous avez très peu d'acteurs, très peu d'investisseurs. Donc, c'est ce que je dis juste derrière, donc, c'est bien, les ajustements de ces marchés prennent du temps, donc ça permet effectivement aux traders d'en profiter. Alors, je donne l'exemple du Bitcoin, vous voyez, en fait, avant 2017, moi, avant 2017, je ne tradais pas le Bitcoin, hélas, mais en 2017, je l'ai tradé, et donc, 2017, eh bien, c'était une époque où effectivement, vous pouviez faire de l'argent assez facilement sur cet actif-là, qui était encore moins liquide qu'il ne l'est aujourd'hui, et aujourd'hui, je ne considère pas que le Bitcoin est très liquide, il y a encore très très peu de liquidité, mais à l'époque, c'était un marché jaune, sur lequel l'analyse technique, par exemple, fonctionnait très bien. Donc, pour résumer, plus un marché est efficient, et plus le prix qui le constitue est le reflet d'un consensus, et plus difficile ce sera pour vous de créer, de trouver des stratégies qui vont marcher pour gagner de l'argent. Alors, comment pallier à ça ? Je vais essayer de réfléchir avec vous. c'est mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, puisque c'est une question qui est assez vaste et complexe. Premièrement, c'est d'adapter votre stratégie. Vous le savez, en fait, une stratégie va fonctionner quelques années, mais vous devrez toujours revenir dessus, donner un petit tour de vis pour l'adapter, parce qu'avec le temps, d'autres traders l'utilisent également, et vous avez fatalement, au bout d'un moment, le marché qui va se réadapter à cette faiblesse-là. Si je parle, par exemple, de comblement de gap, vous voyez, ça c'est une stratégie qui marchait très bien fut un temps, maintenant, ce n'est pas forcément la panacée. Est-ce qu'on comble toujours le gap ? Pas forcément, donc si ce que je dis ne vous parle pas, prenez un autre exemple, l'exemple de la moyenne mobile, par exemple, le croisement de deux moyennes mobiles, trois moyennes mobiles, pareil, ce sont des stratégies qui sont trop connues pour qu'elles soient très efficaces, ou alors, il faut rajouter ce que je dis toujours, l'œil du trader, c'est-à-dire le contexte, l'environnement, pour vérifier sa pertinence. Donc, premier point, adapter sa stratégie. Deuxième point, moi, c'est mon conseil, c'est de travailler sur des petites unités de temps. Pourquoi ? Eh bien, parce que sur les petites unités de temps, vous avez le prix qui se construit. Et quand il se construit, le prix, vous avez du bruit. Du bruit, c'est des variations, de la volatilité. Le bruit, typiquement, c'est du non-directionnel. C'est le troisième état du marché, c'est quand ça monte, ça descend, et finalement, il n'y a pas forcément de direction, ou alors quand ça monte, ça monte avec beaucoup de variations. Et donc, c'est ça que j'appelle du bruit. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que dans un marché liquide, quand vous faites du scalping, vous pouvez trouver justement des biais intéressants sur des stratégies précises. Bon, j'ai partagé certaines stratégies, j'en enseigne d'autres qui permettent de profiter de ces moments-là. Mais justement, il y a des façons de faire pour gommer, masquer le bruit, et c'est trouver justement des biais intéressants, puisque vous le savez, tout d'abord, le marché se forme sur des tics, en fait, sur des petites unités de temps de volume. Et ensuite, petit à petit, comme votre marché est efficient, il va venir s'adapter et corriger. Et le biais que vous aurez détecté sur des unités de temps très très faibles va être gommé vraisemblablement sur des unités de temps 5 minutes, 15 minutes, etc., et en journée. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien, effectivement, c'est quel que soit finalement l'état du marché, si le marché ne fait rien, si le marché est orange, en journalier, si on voit qu'il n'y a pas vraiment de directionnalité, que cela stagne, le fait d'utiliser le scalping comme une des possibilités de faire de l'argent est très intéressante puisque sur des faibles unités de temps, vous allez avoir des grandes grandes variations à la hausse, à la baisse et peu importe finalement le résultat de l'entreprise. Troisièmement, mon dernier conseil et sûrement le plus important, c'est de toujours travailler à rechercher d'autres stratégies, de nouvelles stratégies. Car si on part du postulat qu'une stratégie au bout d'un temps va donner moins d'efficacité, et bien pour ne pas se retrouver au bout de, je ne sais pas, deux ans, trois ans avec des stratégies qui ne valent plus rien, il faut toujours essayer d'innover. Et c'est pareil dans le monde économique aujourd'hui, une entreprise qui n'innove pas court à sa mort, elle est obligée de faire la croissance, d'innover, de trouver des ressources parce qu'elle est en compétition avec d'autres entreprises puisque le marché est également efficient. Donc moi, c'est ce que je recommande si vous êtes swinger, des traders, investisseurs ou encore même scalper, c'est de réserver toujours une plage de temps dans votre semaine, dans votre mois, pour rechercher justement ou affiner vos stratégies. Donc c'est le point numéro un ou le point numéro trois. Donc cherchez effectivement de nouvelles façons de faire pour assurer votre pérennité pour les mois et les années à venir. Et d'ailleurs, c'est ce que font les hedge funds. Si vous pensez qu'un hedge fund, une fois qu'il a trouvé 150 stratégies qui marchent bien, un petit peu de haute fréquence, un petit peu de fondamentale, de technique, d'arbitrage, etc., tout va aller bien et ils vont fonctionner comme ça pendant des siècles, pas du tout. Pas du tout. Les marchés étant efficients, justement, ils vont toujours essayer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils recrutent des PhD, c'est pour ça qu'ils recrutent beaucoup de matières grises, justement de cerveau pour rechercher des nouvelles façons de faire. On entend beaucoup parler de machine learning. Beaucoup de hedge funds utilisent ces nouvelles technologies-là justement pour chercher des nouveaux biais de croissance. Et donc, c'est pareil en trading. Quand vous êtes un trader discrétionnaire, manuel, cherchez justement des nouvelles façons de faire. Soyez curieux. Alors, je vais un petit peu accélérer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vous donne en fait mon point de vue personnel. Encore une fois, en toute modestie, peut-être que ce que je dis là n'a pas de sens pour vous, mais moi, de ce que j'ai remarqué. Pour moi, en fait, un marché qui est fortement efficient, c'est le Forex. Essayez de scalper le Forex. Essayez de faire du swing trading sur le Forex, d'être rentable sur le Forex. Vous allez voir que c'est très difficile. Moi, j'avais commencé avec le Forex, c'était une catastrophe. Maintenant, le Forex, pour moi, c'est quelques opérations dans le mois sur du day trading, sur des patterns extrêmement précis. Et là, j'arrive effectivement à faire de l'argent. Mais je ne pense pas que... Enfin, c'est très difficile pour un débutant, en tout cas, de faire de l'argent sur le Forex s'il ne connaît pas ce marché. C'est un marché qui est extrêmement efficient. Pourquoi ? Parce qu'on imprime de la monnaie tout le temps. C'est un marché qui est extrêmement liquide et qui va réagir très, très rapidement aux différents biais, aux différentes anomalies de marché. Un marché dont l'efficience est semi-forte, je dirais, c'est tout ce qui est indice. Un SP500, oui, il est efficient, mais ce n'est pas du Forex. Donc, c'est moins liquide que du Forex. Donc, tout ce qui est indice sur futur, donc les Dow Jones, les CAC 40, les DAX 40 et les Nasdaq 100, tout ça sont des marchés qui sont semi-efficients, donc qui vont donner plus, à mon avis, de possibilités que le trading sur le Forex. Enfin, une efficience de marché plutôt faible, ça va être tout ce qui est actions, donc prises individuellement. Forcément, vous avez moins d'efficacité et si vous avez des anomalies de marché, la réaction va se faire plus lentement. Bon, je ne parle pas des délits d'initiés, ce genre de choses qui sont des situations qui peuvent aussi arriver mais qui sont hors la loi. Vous avez également tout ce qui est altcoin, je parlais du Bitcoin jusqu'à 2017, 2018, qui était un marché assez simple, en fait, à trader techniquement, bon, très cher à trader techniquement puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore les futurs, avant décembre 2017, je crois, donc vous ne pouvez pas le shorter, mais disons qu'en fait, sur un point de vue purement technique, il était assez simple de gagner de l'argent sur le Bitcoin. Les altcoins, certaines altcoins, je pense qu'effectivement, représentent en fait des marchés, en fait, tout ce qui est marché assez jeune, ce sont des marchés qui sont plutôt faiblement efficients, mais attention, un marché faible, justement, c'est aussi une prise de risque, ce sont des actifs moins liquides, ce sont des actifs qui peuvent être extrêmement volatiles, prenez par exemple ma lettre hebdo que j'avais envoyée il y a deux semaines, c'est un exemple avéré sur l'histoire du Bitcoin. Donc mon ami me disait plutôt de vendre parce qu'effectivement, on avait techniquement une figure qui ressemblait à de la vente, etc. Donc il y avait des analystes artistes qui disaient il faut vendre le Bitcoin, absolument. Et puis vous avez une heure plus tard, une poignée d'investisseurs qui décident d'injecter 3 milliards et demi dans le Bitcoin et avec une énorme mèche, ce qui provoque en fait une invalidation totale de n'importe quelle analyse technique, de n'importe quelle analyse financière, de n'importe quelle analyse de sentiments, etc. Donc à partir du moment où vous avez le Bitcoin qui réagit pour quelques millions ou quelques milliards, ce n'est pas un actif très liquide. Donc faites très attention quand vous avez des marchés qui sont semi-efficients. On va dire que le Bitcoin est plutôt dans la catégorie des actifs dont l'efficience est entre semi-forte et faible. Le coin des nouvelles, alors je ne le rappelle peut-être pas assez, ce n'est pas un bandeau pour faire joli, vous avez des ateliers gratuits que je propose sur mon site pour voir un petit peu quels sont les outillages requis pour faire du scalping. Également, ça vous permettra de savoir si ça peut vous plaire ou pas, si c'est difficile ou pas. Vous avez également des stratégies qui sont en libre accès sur ma chaîne. Vous testez justement une fois que vous avez fait des ateliers gratuits sur ces stratégies qui sont en libre accès, qui sont la stratégie du stochastique et du super trend. Vous avez également les visions marché du samedi. Je pense qu'elles sont intéressantes en fait à lire parce que ça va vous donner une culture financière. Donc, soyez curieux, lisez, pas que moi, lisez d'autres analystes également, regardez sur internet. Donc, ça, c'est vraiment très important. Si vous voulez échanger, on n'apprend jamais mieux qu'en échangeant justement avec ces pairs et donc, j'ai un espace Discord, vous pouvez venir me rejoindre sur cet espace Discord et enfin, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Deuxième point, quand les marchés semblent indécis comme en ce moment, vous voyez, on est sur les plus hauts des marchés mais quand le marché déraille, il déraille assez rapidement, vous pouvez vous essayer justement au scalping pour voir si c'est possible de faire quelques points. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de facile mais étape par étape, si vous avez une méthode de très structurée d'intervention, vous pouvez assez facilement faire des points. Enfin, je vous souhaite un excellent week-end tout simplement. Restez bien affûté sur les marchés financiers. Ciao !